Vous savez, moi, ça, comme décor, ça me va, hein. Ce serait bien de retrouver un cadavre sur un yacht, comme ça, au milieu du chantier. Pas mal. Comme ça, nous, on a notre chantier naval et toi, t'as ton yacht de milliardaire. Viens jouer. Non, mais comme ça, on rejoint l'idée de Booba. Là, on le retrouve calaché dans sa baignoire à la Scarface. N'importe quoi. On avait dit que ça devait être lié au passé, aux grèves, aux luttes, non ? Donc toi, tu veux que l'histoire, ce soit un ouvrier qui revienne 20 ans après se te fait virer pour tuer un milliardaire américain. Un communiste qui a la haine, quoi. Bah, mon grand-père était communiste, ça te dérange ? Bah, non, t'as trouvé ton assassin. C'est un vieil arabe communiste en chaise roulante qui a fait le coup. Bah, mon grand-père, il était pas handicapé, moi, je te le dis. J'imagine bien le vieux en train de monter sur le bateau. Il est où le Yankee ? Je vais le buter. On plaisante, là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal. En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire. Ah, mais non, mais moi, je veux rien. Ouais. Vous, vous voulez rien ? Vous voulez faire croire ça à qui, ici ? Bah, c'est pas comme ça que je le sens, mais bon... Puis tu sais, Antoine, un roman policier peut tout à fait être connecté au politique. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Ah, mais madame, c'est bon, ça me met mal à l'aise de parler de politique. N'importe quoi, c'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est juste que ça m'intéresse pas. C'est très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh, ta gueule ! Bouh ! Elle est zéro ! Tu l'as tuée !